Salut, c'est Antoine ! Comment trouver sa voie naturelle ? Je t'explique ça tout de suite mais juste avant, clique juste en dessous pour accéder. Tu as une formation offerte, 30 jours pour bien apprendre à chanter. Tu peux rejoindre ainsi des centaines de chanteuses et chanteurs qui ont déjà utilisé cette méthode et qui en sont plutôt satisfaits. Dans une précédente vidéo, je t'expliquais comment on pouvait chanter en détournant nos organes, en détournant en fait l'usage premier que notre corps devrait en faire, on va utiliser ça à notre avantage pour bien chanter. Donc je ne vais pas te réexpliquer ça aujourd'hui, mais ce que je voudrais que tu comprennes, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est qu'il y a une voie naturelle, une voie que nous utilisons en fait au quotidien et que nous allons pouvoir utiliser pour chanter, mais je sens que je t'ai déjà un petit peu perdu, alors je te propose d'abord d'écouter quelques extraits. Écoutons d'abord cet extrait de Maroon 5. Ok, si je te disais que le chanteur de Maroon 5 utilise en fait un son totalement ordinaire de la vie de tous les jours pour chanter cette chanson. Allez, on continue avec maintenant un deuxième exemple de Stevie Wonder. Là encore, je peux te dire que Stevie Wonder utilise un son tout à fait ordinaire de la vie de tous les jours que tu as déjà en toi depuis longtemps. Là je sens que je commence à t'intriguer, alors on écoute encore autre chose. Passons maintenant à Adèle et son fameux hello. Là encore, Adèle utilise un son ordinaire de la vie de tous les jours au niveau de ses cordes vocales, au niveau de ce que fait son conduit vocal. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer ça, je sens que tu es impatient. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo à tes amis si tu penses que ça peut les intéresser et à la liker avec un petit pouce vers le haut pour m'encourager à en faire d'autres. Ok, je te parlais du chanteur de Maroon 5 pour te dire qu'il utilisait finalement quelque chose de la vie de tous les jours. Alors, réécoutons tout de suite juste l'extrait pour que tu l'aies bien dans l'oreille. Ok, le texte est sugar yes please. Maintenant, si je te disais que tu as gagné 20 millions d'euros au loto, ça tu aurais ? Ok, qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Peut-être que tu ferais ouhou quelque chose comme ça, une sorte de cri de joie. Wouhou ! Vas-y, essaye à ton tour. Yeah ! Ok, c'est exactement ce qu'utilise ce chanteur. Écoute. Sugar, yes please ! Wouhou, 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 sugar, yes please ! C'est quelque chose que tu ferais vraiment, ce son le wouhou que tu ferais si tu avais gagner 20 millions d'euros au loto, ou peut-être pour une autre raison, pour une bonne nouvelle. Mais c'est déjà un son que tu as forcément en toi, je le répète. Wouhou, sugar, yes please ! Et ça devient très facile du coup de faire ce même son, même à ses notes qui sont relativement aiguës, de ce que fait le chanteur de Maroon 5. Alors, je t'incite à tester ce wouhou, cette espèce de cri de joie et tu vas voir que ça va pouvoir te donner une piste. Ok, passons maintenant à Steve Wonder, on se le réécoute pour se le mettre dans l'oreille. Ok ? Very superstitious. Ok, maintenant, donc ça donne ça. Very superstitious. Widing on the wall. Que fait Stevie quand il fait ça ? Et bien en fait, Stevie il a mal au ventre. Regarde si tu fais ça. Oh non, non. C'est comme s'il se plaignait. Tiens, tiens, tiens. Étrange. Very superstitious. Liding on the wall. Il se plaint. Teste ça. Je suis sûr que tu as déjà vu ça. Et bien c'est ce que Stevie Wonder utilise là exactement. Je peux pas t'en dire plus, c'est un petit peu trop compliqué là, mais vraiment c'est intéressant que tu testes ces sons. Je te donne des pistes. Passons maintenant à Adèle et son fameux Hello. On se les réécoute tout de suite pour se le mettre dans l'oreille. Hello dans cette reprise assez amusante qu'elle avait fait avec Jimmy Fallon. Eh bien, elle est juste en train de parler fort. Hey, hello ! Elle est juste en train de parler fort finalement. Et alors si je le fais là-haut. Hello from the other side ! Je suis assez énervé et oh ! C'est comme si j'appelais quelqu'un au loin. Mais c'est quelque chose que tu vas faire naturellement. Si ton taxi est en train de démarrer et que tu vas le faire, tu vas faire oh ! Et c'est exactement ce que fait Adèle dans cette chanson. Alors, j'espère que je ne t'ai pas trop perdu, je t'ai donné des pistes. Mais c'est juste pour te dire qu'en fait, ce sont des sons qui sont déjà naturellement dans ta voix à certaines occasions et qu'on va pouvoir exploiter ensuite pour travailler tous les répertoires que je t'ai proposés et bien d'autres évidemment. Mais on peut utiliser ces trois catégories. Ce que je te propose pour terminer, c'est de choisir une des trois catégories qui se rapproche selon toi le plus de la chanson que tu veux travailler et d'essayer de la chanter avec ce nouveau son. C'est pas plus compliqué que cela pour le moment en tout cas. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube avant de partir si tu veux recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publie chaque semaine. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao !